Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour. Recevez nos salutations fraternelles en Christ Jésus. Notre Sauveur. Je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu. Et le texte que nous propose le lecteur de la Bible, c'est celui de 1 Thessalonicien, le chapitre 5, verset 12 à 28. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Nous bénissons ton grand nom, ce nom merveilleux. Ce nom glorieux. Ce nom qui surpasse tout nom, qui se peut nommer dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nous bénissons ce nom. Et nous te disons merci parce que chaque jour, tu prends soin de nous. La preuve, tu nous donnes l'occasion. En nous prêtant le souffle de vie, tu nous donnes cette opportunité, devrais-je dire, d'écouter ta parole, de méditer ta parole. Quelle grâce et quel privilège. Nous ne voulons pas méditer en vain. C'est pour ça que nous te demandons, Père, de nous orienter, nous instruire, nous conduire pour que cette parole fasse du bien à nos cœurs, à nos âmes, à nos corps. Merci, parce que tu le feras certainement, parce que nous nous recommandons de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 à 28. C'est le texte de la méditation du mercredi 30 octobre 2024. Nous faisons la lecture du texte. Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, reconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, et en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Verset 16. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Verset 23. « Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement sain et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. « Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. » Frères, priez aussi pour nous. Saluez tous les frères en leur donnant le baiser fraternel. « Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. » Verset 28. « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12 à 28. C'est le texte de la méditation du mercredi 30 octobre 2024. L'apôtre Paul, qui est l'auteur de cette lettre, se donne à la fin de la première épître de recommander un certain nombre de choses en termes de directives à l'église de Thessalonique. Rappelons que cette église a été fondée par Paul, qu'elle a reçu l'Évangile au milieu de nombreuses épreuves, elle a fait montre d'une maturité et Paul recommande au thème, selon le découpage de cette première épître, aux Thessaloniciens d'avoir une conduite qui est conforme à ce que Dieu veut. Il leur demande vis-à-vis de leurs dirigeants de les apprécier, de les honorer, de les respecter, de les considérer, parce que ceux qui travaillent pour eux, pour leur bien, bien entendu, devraient en retour bénéficier d'égard vis-à-vis des Thessaloniciens. En fait, Paul rappelle que ce travail pastoral que fait le dirigeant ou que font les dirigeants auprès des chrétiens, ce travail pastoral doit être apprécié à sa juste valeur. L'autorité de ces dirigeants doit être respectée. C'est pour cela que Paul le rappelle. Il est important d'apprécier les dirigeants qui les dirigent au nom du Seigneur et qui les avertissent. Il est important de le faire de telle sorte que leur travail soit un travail qui produise des fruits, témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. En fait, Paul met ici en parallèle deux choses importantes. La considération pour les dirigeants et puis le travail effectif des dirigeants vis-à-vis de ceux qu'ils dirigent. On comprend dès lors que ce que Paul dit concerne aussi bien l'Église de Thessalonique que ceux qui la dirigent. Chers frères, chères sœurs, quelle est ton attitude vis-à-vis de ceux qui te dirigent ? S'ils te dirigent conformément à ce que Dieu veut, tu as le devoir, tu as le devoir d'apprécier ce qu'ils font en les encourageant, en reconnaissant ce qu'ils font, en les félicitant, en les soutenant, en te disposant à être un collaborateur ou des collaborateurs pour eux dans ce travail. Parce que ceux qui nous dirigent sont aussi des hommes qui ont des besoins, qui ressentent les mêmes douleurs que nous. ils ne sont pas des super-hommes. Les encourager, les apprécier motiveraient davantage ces personnes. Et Paul dit aux Thessaloniciens, tout comme à nous d'ailleurs, témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Donc, on voit ici qu'il y a un lien entre notre estime, notre appréciation et le travail qu'ils font. ce n'est pas les apprécier par rapport à leur taille, à leur teint, à leur appartenance familiale, tribale, ethnique ou à tout autre chose. Non, par rapport à leur travail. Ils ont été établis par Dieu pour un travail et pour ce travail nous devons leur témoigner de l'estime. Qu'en est-il de toi ? Qu'en est-il de ta communauté ? Qu'en est-il de vous, chers frères, chères sœurs ? Avez-vous cette posture que Paul recommande à l'église des Thessaloniques ? C'est une recommandation. Il faut donc obéir à cette recommandation. Et Paul, après avoir mis le doigt sur la relation entre l'église, les chrétiens et leurs dirigeants, à partir du verset 14, il rappelle jusqu'au verset 15 qu'entre les chrétiens de Thessalonique devrait exister aussi une façon de faire et d'être. Il leur recommande donc d'avertir ceux qui ont une vie, qui mènent une vie déréglée. Il leur recommande de reconforter ceux qui sont découragés. Il leur recommande de soutenir les faibles. Il leur recommande d'être patient. Quatre choses importantes, chers frères, chères sœurs. Parmi les membres de l'église, il y avait des personnes dont la vie n'était pas alignée sur ce que Dieu dit. Donc, ils menaient une vie qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Pour cela, Paul ne demande pas aux autres de les blâmer tout de suite. Non. Paul leur recommande de les avertir. Les avertir pour qu'ils sachent que la vie qu'ils mènent n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Et cette vie les mènera tout droit à la mort. avertir avertir nos frères et nos sœurs. Nous sommes comme des sentinelles, les uns des autres. Et Paul nous appelle et nous rappelle notre rôle, chers frères, chères sœurs. Deuxième chose, il demande de reconforter ceux qui sont découragés. Il y a des situations qui peuvent nous amener au découragement et nous avons besoin du soutien mutuel, d'une solidarité, d'une entraide pour que ceux qui sont découragés soient reconfortés. Chers frères, chères sœurs, c'est un ministère, un service que chacun de nous doit exercer auprès de son frère. Est-ce le cas pour toi ? Es-tu de ceux qui reconfortent ou de ceux qui viennent davantage aggraver la situation, rendre la situation pire ? Dieu t'appelle à être un instrument, un instrument de reconfort, d'exhortation pour ceux qui sont découragés. Il leur demande de soutenir les faibles. Oui, nous n'avons pas le même degré de foi. Nous ne vivons pas les mêmes réalités. Nous n'avons pas les mêmes capacités et notre capacité vient de Dieu. Devant des situations, nous pouvons faiblir en tant qu'hommes. Mais Paul recommande aux chrétiens de Thessalonique de soutenir les faibles. Le soutien peut être moral, le soutien peut être spirituel, le soutien peut être matériel, le soutien peut être financier, le soutien peut être psychologique. nous devons nous soutenir mutuellement. Chers frères, chères sœurs, es-tu fort ? Dieu te recommande de soutenir ceux qui sont faibles. As-tu les moyens ? Dieu te recommande de soutenir ceux qui sont faibles. Tes moyens spirituels, matériels, financiers, même émotionnels, ou psychologiques, tu les as, tu les possèdes pour soutenir ceux qui sont faibles. Paul leur dit d'être patient. La patience, nous le savons, est le moyen par lequel Dieu nous appelle tous, tous, autant que nous sommes. Ce moyen-là, nous allons tous l'expérimenter, ou du moins nous l'expérimentons, parce que Dieu est patient envers nous. Si Dieu et le salmiste le disent, si Seigneur, si Seigneur, tu comptais nos fautes, qui vivrait ? Dieu est patient envers nous. Nous devons nous aussi manifester de la patience. Paul va le rappeler aux Corinthiens dans un Corinthien chapitre 13, en haute caractéristique de l'amour. L'amour est patient. Chers frères, chers sœurs, es-tu patient ? Est-ce que l'on constate que tu es patient ? Ou alors, c'est l'impatience qui te caractérise ? Paul nous recommande d'être patient. Ce n'est pas une option. Cette recommandation, c'est au Fils d'un ordre, soyons patients envers tous. Envers tous. Au verset 15, veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, dit-il, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Deux niveaux d'action. Le premier niveau, envers les frères et les sœurs de l'Église, nous devons veiller comme des sentinelles à ce que un frère qui a subi un tort ne rende pas ce tort en faisant subir le tort à celui qui lui a fait subir ou à un autre. Ne rendez pas le mal pour le mal. Veillons à cela. C'est pour cela que notre solidarité, notre entraide, en fait, l'amour vrai que nous manifesterons devrait aider à faire en sorte que nous ne tombions pas dans les extrêmes de ce que Dieu condamne. Et Paul dit aux Thessaloniciens que dans les rapports mutuels, donc entre eux, cette consigne doit être respectée. Nous devons veiller à cela. Et envers les autres hommes, donc en dehors même de l'Église, en dehors de la communauté, nous devons avoir cette conduite qui témoigne qu'il y a un changement dans nos vies. Jésus n'a pas rendu le mal pour le mal. Il a fait du bien à ceux qui lui posaient du tort. Il a béni ceux qui le baudissaient. À la croix de Golgotha, il a intercédé en faveur de ses bourreaux auprès du Père. Il a dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Nous devons manifester le caractère qui était en Christ. Ne rendons pas le mal pour le mal. Chers frères, chères sœurs, qu'en est-il de toi ? Au verset 16, la joie que produit le Saint-Esprit doit nous animer et la prière doit être notre crédo de tous les jours. Priez sans cesse. Paul recommande aux chrétiens de Thessalonique de ne pas négliger la prière. La prière doit être, comme on le dit très souvent, notre respiration. Chers frères, chères sœurs, ne relégons pas la prière au bas de l'échelle. C'est un élément important. Ce qui devrait caractériser en propre la maison du Seigneur, c'est la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ne négligeons pas cela. La reconnaissance doit aussi nous caractériser et Pierre et Paul le recommandent aux Thessaloniciens, donc à chacun de nous, remercier Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté de Dieu et il l'a exprimé à travers Christ. Oui, chers frères, chères sœurs, remercions Dieu en toutes circonstances parce que la Bible dit dans Romains, chapitre 8, c'est Paul qui écrivait au Romain verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Aimer Dieu, c'est faire ce qu'il nous dit. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole, c'est se comporter conformément à sa parole. Si donc, nous sommes dans cette dynamique, ce qui nous arrive n'est pas étranger à Dieu et il dit de le remercier. En le remerciant, nous déroutons ceux qui veulent nous nuire et nous rappelons que notre Dieu est au-dessus des circonstances que nous rencontrons. Paul exhorte, recommande de ne pas attrister le Saint-Esprit, de ne pas empêcher l'Esprit de Dieu de nous éclairer. Cela montre notre responsabilité, chers frères, chères sœurs. Le Saint-Esprit veut nous éclairer. Sommes-nous ouverts ? Sommes-nous dociles ? Donnons-nous l'opportunité au Saint-Esprit de nous éclairer. Est-ce que notre volonté ne fait pas obstacle à l'œuvre que le Saint-Esprit veut faire ? Paul nous montre que notre responsabilité est engagée. Chers frères, chères sœurs, donnons l'opportunité au Saint-Esprit de nous éclairer. Il est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Il est venu pour nous révéler le Père. Il est venu pour nous conduire. Si nous ne nous laissons pas conduire naturellement, nos chemins seront obstrués, obscurcis. Le désir de Dieu sait que nous marchons sur des chemins tout tracés par lui. Et le Saint-Esprit est là pour cela. Ne négligeons pas. Et ne faisons pas obstacle. Soyons plutôt en communion. Soyons des amis du Saint-Esprit. Paul recommande de ne pas mépriser les prophéties, de les examiner et de tirer ce qui est bien. Cela montre qu'une prophétie n'est pas l'Évangile. On ne la vale pas tout de suite. On prend le temps de l'examiner, de voir ce qui est conforme. parce que dans la prophétie, nos émotions peuvent jouer. Et notre façon d'être peut jouer. Même notre tempérament peut jouer. C'est pour cela que nous sommes amenés à examiner et à retenir ce qui est bon. Parce que tout n'est pas forcément, forcément bon. Examinons. C'est une recommandation de Paul. Et enfin, Paul termine par des salutations et il aborde encore une salutation en termes de bénédiction que le Dieu de Père vous rende lui-même entièrement saint. Dieu nous a déclarés saints par le fait que nous avons accepté Jésus. De coupables que nous étions, nous sommes déclarés justes. Le processus de sanctification continue et Dieu a une part importante si seulement nous nous laissons entre ses mains. Oui, c'est lui qui achèvera ce processus. C'est lui qui nous donnera notre âme, notre esprit et notre corps d'être irréprochable devant lui. Donc, Dieu s'occupe de tout l'homme et notre corps aussi intéresse Dieu. entretiens ton corps prends soin de ton corps ne livre pas ton corps à l'impurité Dieu s'intéresse à ton corps couvre ton corps décemment Dieu s'intéresse à ton corps et Paul dit corps esprit âme et corps tous doivent trouver irréprochables devant Dieu. Il est donc important que nous prenions soin de ces trois aspects qui nous composent parce que Jésus revient. C'est lui qui nous appelle. C'est lui qui est fidèle dit Paul et Paul exhorte les Thessaloniciens à prier aussi pour lui et pour ses compagnons de service. Chers frères, chères sœurs, n'oublions pas de prier pour nos dirigeants. N'oublions pas de prier pour ceux qui nous encadrent. n'oublions pas de prier pour ceux qui travaillent pour nous. Oui, Paul rappelle que cette attitude est celle que Dieu veut. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Cette parole du Seigneur que Paul adresse aux Thessaloniciens est celle-là aussi que je vous adresse, chers téléspectateurs. Oui, au terme de cette méditation de ce jour que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Qu'allons-nous retenir pour notre prière ? Nous allons bénir le Seigneur de ce que, en ce jour, il nous demande d'obéir à ses recommandations, que nous soyons réceptifs à cette parole, que notre conduite puisse se faire conformément à cette parole, dans une obéissance parfaite. Demandons cela au Seigneur pour que nous soyons aussi des modèles à l'image de l'Église de Thessalonique. Prions. Père, nous te disons merci parce que ta parole que nous venons de méditer nous enjoint d'apprécier ceux qui travaillent pour nous. Nous enjoint de leur témoigner de l'estime. Cette parole nous enjoint de nous entraider mutuellement, de nous soutenir, de nous reconforter, de veiller les uns sur les autres. Cette parole nous enjoint d'aider ceux qui sont faibles. Cette parole nous enjoint de prier sans cesse. Cette parole nous enjoint de ne pas perdre de vue que la reconnaissance doit faire partie de notre vie de tous les jours. Cette parole nous enjoint d'examiner les prophéties. Cette parole nous rappelle que toi, Dieu, tu t'intéresses à notre âme, tu t'intéresses à notre esprit, tu t'intéresses à notre corps. Nous voulons donc en prendre soin. C'est toi qui achèves le processus de sanctification. cette parole nous enjoint de prier pour ceux qui nous dirigent, de prier pour ceux qui travaillent pour notre bien. Merci, Seigneur, de nous donner d'obéir simplement à cette parole, de la mettre en pratique pour que toi, tu te réjouisses de nous voir dans notre marche avec toi, obéissant entièrement à ta parole. Oui, que ta grâce, que ta paix demeure sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation Sous-titrage ST' 501